bonjour à tous j'espère que vous allez bien et bienvenue sur ma chaîne aujourd'hui je vous emmène en cuisine pour préparer ensemble une petite variante gourmande des briochettes aux pépites de chocolat appelé douap je la réalise dans cette vidéo façon muffin mais aussi en version originale sachez que cette base de brioche est très bien pour toutes sortes de briochettes pitch brioche tressé ou bien brioche garni donc si ça vous tente c'est parti pour la recette pour les ingrédients vous aurez besoin de 200 g de lait tiètes 20 g de levure boulangère fraîche une cuillère à café rase de sel soit 6 g 2 oeufs entiers un peu d'arôme de vanille 60 g de sucre en poudre 100 g de beurre mou que j'ai coupé un petit dé au préalable 500 g de farine t55 ainsi que 100 à 150 g de pépites de chocolat donc moi ici j'ai du chocolat au lait que vous pouvez remplacer par du chocolat noir et bien sûr si vous n'en avez pas vous pouvez le remplacer par une tablette de chocolat que vous coupez en petits morceaux sur une planche à découper donc ici pour commencer dans la cuve de mon robot je verse ma levure boulangère fraîche donc les 20 g j'ajoute à ça mon lait tiède le sucre en poudre ainsi que l'arôme de l'extrait de vanille je vais ensuite ajouter un à un mes deux oeufs entiers je verse ici trois quarts de ma farine et je commence à pétrir à vitesse lente pour commencer voilà j'augmente ici un peu la vitesse et lorsque la farine a totalement été incorporée j'ajoute le restant de farine ainsi que le sel je réenclenche à nouveau mon robot je laisse pétrir pendant cinq minutes jusqu'à ce que la farine soit incorporée voilà donc ici passé cinq minutes on obtient une pâte assez collante on va maintenant ajouter le beurre petit à petit un petit morceau ici veillez aussi à utiliser du beurre de qualité à 82% de matière grasse au minimum donc ici attention il ne faut pas que votre beurre soit fondu il faut qu'il soit mou comme ceci quand on appuie dessus il s'écrase facilement une fois que vous avez incorporé tout votre beurre vous allez maintenant compter dix minutes de pétrissage au minimum plus la pâte est pétrie mieux c'est voilà ici moi j'ai laissé pétrir pendant environ 13 minutes à vitesse très rapide comme vous voyez on obtient une belle pâte bien souple elle est lisse et brillante lorsque vous l'étirez comme ceci avec vos mains elle ne craque pas c'est qu'elle est bien pétrie bien travaillé je racle les parois du bol pour faire redescendre la pâte et je laisse lever pendant à peu près une heure et demie et je dis une heure et demie mais ça peut aller jusqu'à deux heures tout dépend de la température de la pièce passé ce temps la pâte a bien reposé on va maintenant venir réenclencher le robot et ajouter les pépites de chocolat bien sûr il vous est possible de l'abaisser sur votre plan de travail et de le faire à la main comme je vous ai dit tout à l'heure si vous n'avez pas de pépites de chocolat vous pouvez utiliser une tablette de chocolat comme ceci et la couper à un petit morceau 100 grammes ou plus si vous le souhaitez et vous l'ajouter à votre pâte en ce qui concerne les pépites de chocolat que j'utilise moi je les achète chez norma et voilà donc ici on l'ajoute à la pâte une fois que les pépites de chocolat ont été incorporés on abaisse la pâte sur le plan de travail voilà vous allez ensuite former un long boudin donc là ma pâte colle légèrement mais elle est facilement maniable il vous est possible de fariner légèrement votre plan de travail pour éviter qu'elle ne colle au doigt et ensuite vous allez venir diviser votre pâte ici chaque boule pèse environ 40 à 45 grammes vous allez ensuite les déposer sur une plaque recouverte de papier cuisson et pour l'autre moitié je vais venir former des plus petites boules que je vais placer dans mes caissettes que j'ai déposé au préalable dans un moule à muffins bien sûr ici c'est facultatif mais j'ai voulu donner un plus joli visuel après cuisson on aura un joli rendu lorsque vous déposez vos brioches sur votre plaque veillez à bien les espacer pour éviter qu'elle ne se touche en gonflant si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne je vous invite à le faire en cliquant sur la cloche de notification pour être alerté lorsque je passe une nouvelle recette voilà ensuite j'aplati le dessus de ma pâte pour qu'il puisse bien remplir le fond de mes caissettes et vous laissez lever à nouveau sous un torchon pendant environ 45 minutes à une heure maximum passé ce temps va les badigeonner avec un mélange de jaune d'oeufs et une cuillère à soupe de lait vous pouvez faire un mélange de jaune d'oeufs et pour plus de gourmandise pour cette version que j'ai réalisé dans les caissettes je vais ajouter quelques perles de sucre ou du sucre grain et j'enfourne à 180 degrés chaleur tournante au milieu du four pour une durée de 10 à 12 minutes maximum jusqu'à ce que les brioches soient dorées et voilà je répète l'opération pour la deuxième fournée que j'ai déposé sur ma plaque je les badigeonne et je les enfonde pareil pour 10 minutes de cuisson et voilà le résultat ils sont très joli donc ici petite astuce dès la sortie du four vous allez les étudier les briochettes sous un torchon pour bien garder le moelleux donc ici je vous conseille de bien respecter les temps de pause au minimum une heure entre chaque étape c'est le secret pour réussir vos brioches il faut être patient et laisser la pâte lever tranquillement comme vous voyez les moelleux à souhaits bien aérés à l'intérieur à servir pour le petit déjeuner ou bien pour le goûter c'est une recette toute simple et sans difficulté comme vous l'avez vu à déguster tiède et le jour même cependant il vous est possible de les conserver dans une boîte hermétique ou bien dans un sac de congélation et le lendemain si vous le souhaitez vous pouvez les réchauffer quelques secondes au micro-ondes elles seront à nouveau moelleuses en tout cas si la recette vous plaît alors laissez-vous tenter la mie est filante je vous conseille de la réaliser ils sont très très bons et je suis sûre que les enfants en raffoleront en tout cas j'espère que cette recette vous aura plu et si c'est le cas comme d'habitude un petit like un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé partagez cette recette autour de vous et si vous êtes nouveau et vous venez de passer par là je vous invite à vous abonner à ma chaîne à activer la cloche de notification pour être alerté lorsque je poste une nouvelle recette et moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo merci 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 merci